Salut à tous, c'est Dark Lucas, c'est un nouvel vidéo de Minecraft, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Stoneblog 2. Voilà, j'essaie de prendre l'avance pour Cookie, parce que je sais que Cookie va aussi bientôt partir en vacances, et que j'aimerais ne pas non plus le surcharger, j'aimerais qu'il puisse profiter de ses vacances, et qu'il ait rien à faire du tout en vacances. Donc si je peux avoir mes vidéos à l'avance, comme ça elles seront faites à l'avance, et comme ça il pourra profiter pleinement, s'éclater pendant ses vacances. Voilà, avant toute chose, si mon contenu t'es plaît, n'hésite pas à like, partage, commente, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Alors j'ai pas fait grand chose depuis, pour moi depuis tout à l'heure, pour vous depuis hier, pas depuis hier, depuis, non, vous l'avez eu jeudi et celle-ci samedi, enfin bref, vous avez compris quoi. Ce que j'ai fait, j'ai pulvérisé mes différents trucs que j'avais, et je suis en train de les cuire. Mes lingots, je les fous là, finalement je me suis servi de l'iron pour faire les mèches en iron, pour avoir la bonne mille, et faire des porcelaines clés. Parce que j'aurais, je voulais me faire trois crucibles, mais ce sera pas possible, j'en aurais que deux pour l'instant. Pour le troisième, il faut que j'attende un petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là ici, j'ai mes cives, je pense que je vais mettre mes crucibles dans cette pièce là. Je ferai la déco correctement après, pour l'instant je m'occupe de faire la pièce, et je vais y installer mes crucibles, parce que c'est ici que je vais mettre le générateur à cobble, avec les crucibles qui vont me produire de la lave. En sachant que le premier bloc de lave va me servir à faire justement le famoso générateur des cobelltones. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les foutre là au bout. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les deux torches ici, et tout là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurai 7 crucibles. Du coup, ça va me permettre d'avoir par la suite une production d'énergie massive. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore fait les nodes, forcément. Donc là, je vais devoir alimenter mes crucibles à la main. D'ailleurs, il faut que je fasse 16 par truc, voilà, pour les deux crucibles. Comme ça, je pourrais avoir 4 buckets dans chaque, et tout cela, boum. Ceux-là, je vais les transformer en dust et en gravel. Je vais faire un peu des deux, parce que j'ai besoin des deux, en fait. Je vais faire moitié-moitié, parce que j'ai encore besoin de bonnes. Pour l'instant, je vais en mettre 4 de chaque. Ça va me faire 2 buckets de lave. Je vais pouvoir en mettre un en dessous. Il faudra que je me refasse un deuxième bucket avec de l'eau. Donc oui, je suis obligé de garder une partie gravel. Donc on va en garder 4 en gravel, et les 20 autres, je vais les faire en dust. En fait, si je fais la dust, ce n'est pas pour rien. Certes, c'est pour avoir des crucibles, mais pas que. C'est aussi parce que ça va me permettre d'avoir de la redstone. Je vais en avoir besoin de la redstone. Notamment quand j'aurai mon système d'énergie pour flex. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait un hopping banzai pot aussi. Comme ça, bon, je suis tranquille pour le bois. Par contre, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas... Oui, j'ai récupéré des coffres ici aussi. J'avais fait un double coffre, un double chest, mais je récupère... En fait, j'ai récupéré deux coffres ici, pour me faire avec les hoppers, que j'avais eu un petit système pour avoir de la dirt. Non, je suis à peine à 330. Au début, c'est long, parce qu'avec la torche, ça fait du x1. Après, avec la lave en dessous, ce sera du x3. Mon but, c'est celui-ci. Et c'est aussi pour ça qu'il me faut de la redstone, vous voyez. Ça, ça va être assez facile à faire, le steel casing, parce que ça me demande du style. Mais le steel, je peux le faire dans l'induction smelter. Donc, ce qui va être assez facile à faire. Et du coup, les deux dirt que j'ai là, je vais les transformer en dust. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Comme dirait moi, mon ami Coquille. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Donc là, j'aurais de quoi avoir deux... Deux buquettes de lave... Avec les mèches en iron, j'ai 20% de chance d'avoir de la bonne mille. Donc, c'est une chance sur cinq à chaque fois que je cive une seule... Une seule machin. Donc, pour neuf trucs, j'ai à chaque fois une chance sur cinq d'avoir... Donc là, j'ai neuf chances sur cinq, on va dire. Ouais, enfin, vous avez compris. J'espère juste que j'aurai au moins trois d'iron pour avoir le deuxième bucket parce que sinon, je fais dans le cake. J'aurais dû garder un de sable parce qu'il me faut un bloc de verre pour le générateur à cobble. Bon, l'avantage, c'est que j'ai déjà des trucs pour applied. J'ai 34. Parfait ! J'en ai 34. J'aurais déjà du gold. Du coup, vous avez vu, j'ai de la redstone, j'ai de la glowstone, j'ai déjà des blaze powder. Ça se peut pas mal aussi. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est... Clac, clac, clac. Il me reste même deux de bonnes milles. Donc, j'aurai tous mes crucibles qui seront fonctionnels et qui seront tous alimentés par un générateur de cobble. Alors, le seul truc qui m'embête un peu, c'est que les nodes, ça transfère pas rapidement les objets, en fait. Donc, je pense que voilà, j'ai les items dug. Parce qu'en fait, les items dug vont transférer beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, l'idéal, ce serait à moins que je peux le faire en... Ah, mais de l'invar et du led. Et l'invar, c'est pas difficile, je peux le faire dans le kiln. Et c'est du nickel et de l'iron. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais me faire les ardennets de fluid duct. En fait, je préfère ça plutôt que les nodes. Parce que les nodes ne sont pas rapides du tout. On va bookmarker les deux, on va essayer de voir ce qui peut se faire de mieux. Je pense que je vais d'abord... Il faut que je me lance sur Tinker, en fait. Il faut que je me lance très vite sur Tinker. Parce que, regardez. On avait dit, il faut du silver et du nickel. Non, du copper, silver et déstabilisé de redstone. Le redstone est déstabilisé de redstone, c'est juste de la redstone dedans. Donc, en vrai, ouais, je pourrais faire l'invar. Donc, l'invar, c'était du nickel et de l'iron. Donc, c'est pour ça qu'il fallait du nickel. Ça, ça va être hyper facile, en fait. Alors, là, on va faire ça. Le deuxième, il va être en rate. Normalement, il ne le prend pas en compte. Il prend x3, x2, voilà. Donc, il va déjà être un peu plus rapide. Ici, il faut que je pulvérise l'iron pour essayer d'en avoir le plus possible. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que, du coup, je vais pouvoir vraiment faire ce que j'ai besoin. Les kills de briques, il m'en faut une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Quatre trucs comme ça. Donc, ça fait 4 x 2. Ça fait 800 stones. Donc, 4 x 8, 32. Il me faut 32 sables. Deux en dust. Et après, il me fallait du verre, quelque part. C'est pour les cerveaux. Voilà. Pour les cerveaux, il me faut un truc de verre pour un cerveau. Sachant qu'il m'en faudra 7. Donc, il me faut 7 blocs de verre. Ah, là, c'est un petit peu de maths. Mais, ça va. Le cobelgène va me demander de la cobel. Donc, 6 cobblestones. Ça, c'est parfait. Et aussi, un bloc de verre. Donc, au final, il m'en faut même encore un. Comme ça, ici, je peux me faire aussi. Ça, c'est fait. Ah, je ne pourrais pas mettre le drawer au-dessus. Mais, je n'ai pas encore fait mon petit truc. Là, ce n'est pas trop... Vous savez quoi ? Je vais quand même enlever la torche, là, du coup. Je vais foutre le cobelgène, là. Pour éviter le spawn, on va foutre la torche, ici. Je vais aller chercher mon drawer, que j'avais gardé précieusement. Voilà. Et là, je vais pouvoir lui foutre les items d'œc. Mais, il me faut les cerveaux. Et donc, pour ça, il va me falloir du bois. Il va falloir que je commence Tinker. Et, il va me falloir du gravel. C'est pour ça que je suis en train de me demander si je ne devrais pas passer par les cerveaux classiques pour commencer. Il me faut une cuve, en fait. Une cuve Tinker. Même toute petite, mais il me faut une cuve Tinker. Donc, il va me falloir un peu de groutes. Donc, il faut que je fasse du sable. Je ferai les autres pour l'extracte, après. Mais là, dans l'immédiat, pour commencer à produire de la lave, j'ai besoin qu'un seul cerveau pour l'extraction. Vraiment débile, des fois. Mais, je vous jure. Comme ça, regardez. Ici, je lui mets là. Je mets en mode... On ignore. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah, si. Ouh, j'ai peur. Voilà, il fait ça lentement parce que c'est... Par contre, pourquoi il ne le met pas là ? Ah, si, il y va. Là, c'est lentement parce que, justement, c'est un petit cerveau basique. Après, quand j'aurai les cerveaux plus évolués, il va extraire beaucoup plus vite. Chose que je ne peux pas faire avec ça, en fin de compte. Donc, ça, je ne vais pas les faire. Tout ceci pour avoir des cerveaux. C'est parce que je suis trop débile, en fait. J'ai besoin de changer mon cerveau, donc... Il me faut une ficelle, par contre. Ah, mais oui ! Il me faut un string. Est-ce qu'il y a un moyen de l'avoir facilement, le string ? Je suis obligé de mettre de la grâce. Sérieux ? Je peux pas suivre de la dirt pour avoir... Ah, mais ils l'ont retiré. Ah, elle est sale bête. Ouais ! Ben, finalement, je me suis emballé un peu trop vite avec le kiln. Donc, ce sera des cerveaux classiques pour l'instant. Et là, du coup, c'est dans l'os, en fait. Mais non, j'en ai des strings, espèce d'abruti. Je les ai faits avec les... Les silkworms. Ah, mais je vous jure, je me foutrai des baffes, les gars. Je me foutrai des baffes. J'ai fait mes mèches. Oh, je suis vraiment fatigué, moi. Moi, je suis vraiment fatigué. Boum ! J'ai le kiln. On va lui foutre ça. Et j'avais dit que c'était pour avoir les reinforcements. Du coup, j'ai même pas besoin des reinforcements. Je peux faire les classes Signalum. Je vais faire les Signalum. Mais il me fallait de l'Invar, par contre, dans tous les cas, pour les Ardened. Et l'Invar, c'était dans le kiln avec du nickel et de l'Iron. Alors, le nickel est en train de cuire, je crois. Voilà, donc je vais avoir de l'Invar. Donc, je pourrais faire mes Fluid Duck. Ça, c'est une chose. On va cuire en premier, du coup, le Silver. Ça, c'est bon. Puisque je vous rappelle que pour ça, le Signalum, ça, c'est vraiment pas mal. Je vais bientôt pouvoir faire mes Ardened Fluid Duck. Parce qu'en vrai, il me faut mes Ardened Fluid Duck, du coup. En fait, si je prends pas ça, que je prends des Fluid Duck classiques, je pourrais pas transférer la lave. Et là, maintenant, il faut que je me lance sur Tinker. Et c'est là où j'ai fait le coup en dépensant trop de bois. Et il me faudra de la Redstone. Pensez pas devoir aller aussi vite sur Tinker. En fait, vous me connaissez, j'aime bien Tinker. Mais j'essaye de changer un petit peu de mode par moment. J'essaye de changer un peu. Bah, Tinker, c'est bien, mais à force, ça devient redondant, en fait. J'essaye de changer un peu de mode, là. Et comme ça, une fois que j'aurai les cerveaux, tout va être extrait vers le Demonicali Gargantuan Drum. Qui peut stocker une quantité... On va dire, c'est comme si j'avais de la lave infinie, en fait, avec ça. Je pense que je vais faire ça quand même temporairement. Je vais reprendre vite fait un cerveau. Il me faut juste un cerveau. Et normalement, l'Ardonet FlipDuck me permet de transférer quand même l'eau. Si je dis pas de bêtises. Yes, ça le remplit. Parfait. Bah, vous savez quoi ? Allez, vas-y. Ça, c'est fait. Donc là, on a déjà pas mal de temps de rec. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais faire ma cuve Tinker. Et je vais crafter mes Signalum cerveau. Et comme ça, je pourrais extraire ma lave tranquillement. Du coup, je vais en faire 7, 8, 8 Signalum cerveau. Voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner. Ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dercluc, salut, salut. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada